Musique Voilà, m'bote n'abîme d'un yonso, bana m'boka, ba compatriote un yonso, boza branché connecté notre W.Kongo Dialogue. Je suis Jean-Bolo, à l'international. J'ai un petit écran. Je suis un peu, mais je ne sais plus ni une nouvelle nouvelle. Je suis un peu m'aubi, mais je suis un peu m'aubi, mais je suis un peu m'aubi chaque fois. Alors, tu as toujours un espace dialogue avec moi, je suis un peu m'aubi. Monsieur le Président, je pense que je suis un peu mon moussica, une prochaine question, à la prochaine question, c'est-à-dire que je suis un peu d'un hymne. Je peux réfléchir un peu sur les menaces de micro-monnaie, mais je veux dire, comment il faut le résoudre. Mais je veux dire, il faut le faire, 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 le faire. et pourtant de l'autre côté ils ont l'État-Unis, Afrique, Angola quand il y a des berges pendant beaucoup d'années il y a beaucoup d'années les Angolais ont menacé les Congolais les chiffres sont en cas il y a eu une interview passée qui a eu 200 000 les Congolais ont été en Angola il y a eu 370 000 Congolais il est illégal les Angolais le président Angola a été le gouvernement a été en place comment est-il jusque-là ? il y a eu des Congolais il y a eu des salariés présente votre réaction là-dessus d'abord tout ce qui se passe c'est parce que nous avons un gouvernement depuis la mort de Mose Laurent Désiré Kabila mais surtout depuis la mort de Mobutu nous n'avons pas un gouvernement le gouvernement il y a eu des organisations politiques où il faut défendre le bâton il y a eu des intérêts à l'intérieur et à l'extérieur contre toute menace il y a l'Ibanda tout il y a 4 le gouvernement doit réagir malheureusement pour me répéter il y a eu des gouvernements 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 il y a eu des occupants avec leurs complices parce que le gouvernement il y a eu des cas ça pouvait déjà hausser le ton oui je vis l'homosexuel comment il s'appelle encore le ministre des affaires étrangères si c'est chez Kutundu bien chien au Kutundu je vis chien au Kutundu en train de parler mais à un certain moment l'Angola était et de meilleurs le complice de ce gouvernement qu'est-ce qu'il veut dire Angola est occupant Mabelé Nabisso est occupant Kaemba et puis est exploiter le diamant dans Kaemba qu'est-ce que dit le gouvernement du Congo soit disant le gouvernement du Congo et là à mon côté Angola est exploiter le pétrole à Congo qu'est-ce que dit le gouvernement du Congo pour vous prouver qu'il n'y a pas un gouvernement alors pour abonner trop la question ailleurs l'Angola se comporte en un gouvernement responsable oui on a hébergé les Angolais pendant longtemps et puis les Angolais sont nos frères nous sommes le même peuple quoi qu'il arrive malgré la délimitation des frontières par les colons mais le Bakamunokomoko à part les Portugais mais il y a plus de Congolais qui parlent les Portugais aussi tout en sachant que on se rappelait que colonialement les Congos devaient être une colonie portugaise et aussi une colonie américaine parce que ce que les talibes explorataient ce sont les Portugais qui étaient les premiers à Bakamunaki quand Diego Kao a foulé ses pieds sur l'estuaire du fleuve Congo c'était un Portugais le capitaine navigateur portugais c'était un Portugais donc le Congo devait être une colonie portugaise et quand nous voyons les boulots le périple qu'a effectué Stanley Henry Morton Stalin lié à l'Amérique journaliste et tout ça le Congo devait être une autre colonie américaine mais l'Angola comme je le dis a droit à sécuriser son territoire le rôle qu'il joue c'est le rôle qu'un gouvernement doit jouer sauf que il est fait avec brutalité bestialement et sans pitié ce n'est pas contrôlé ils le font parce qu'ils savent qu'il n'y a pas un gouvernement au Congo s'il y avait un gouvernement au Congo l'Angola s'attendrait à des représailles de la part du Congo vous savez le Congo Brazzaville a fait ça plusieurs fois qu'est-ce que notre pays a fait rien on a déshabillé nos mamans au Congo Brazzaville on les a violées on a brûlé les maisons on a appelé ça je ne sais pas opération Mbataïa Mokolo oui le Mbata vraiment nous a frappés et ça s'est terminé là-bas l'Angola agit en responsable oui nous y sommes allés parce que nous fouillons chez nous la guerre et puis nous sommes des réfugiés économiques on ne peut aller que son voisin et son frère quand on a des problèmes et en allant en Angola nous n'avons pas pris une mauvaise direction parce que ce sont nos frères eux aussi à l'époque coloniale sont venus chez nous parce que nous sommes des voisins et nous sommes des frères ils sont venus trouver asile chez nous bon ils souffrent d'une myopie historique une cécité historique ils ne se rappellent plus d'où ils viennent qu'est-ce que le Congo a fait pour eux et ça c'est regrettable mais l'Angola se comporte en pays en gouvernement responsable il est go ça nous devons le reconnaître ils sont allés illégaux ils sont allés ils sont allés à exercer l'activité illégalement ce qui au pays il y a des mines d'or enfin des diamants surtout où les Congolais ont pillé les diamants angolais sans contrôle n'est-ce pas oui nous avions profité leur indépendance c'est il y a beaucoup de régressados des vrais angolais et des faux angolais et ils ont en même temps ils sont allés et nous avons un comportement parfois qui est fanfaron nous nous présentons nous sommes ceci et cela nous sommes parfois ça gêne les gens et nous devenons parfois intenables celui qui nous a réussi souffre parfois d'un complexe d'infériorité et il veut faire la toilette dans sa maison ce que le gouvernement angolais pouvait faire c'est régulariser ce rapatriement donc les policiers les gens d'immigration nous avons tout ça nous avons tout ça nous avons les candidats ils pouvaient aussi appeler en témoignage l'on pour eux nous avons un avion que nous soyez des témoins voilà ce que nous voulons faire nous voulons rapatrier ces gens chez eux toujours mais mais nous voulons apporter faire de la toilette dans notre pays savoir qui est qui et s'ils étaient aussi clément ils pouvaient dire ils pouvaient chercher seulement à régulariser les séjours de ces gens en allant de porte en porte ça fait combien de temps que tu es ici en recense tu es d'où je suis du Congo je suis de la Zambie je suis soit résidence temporaire soit suivant certains mécanismes celui qui a déjà fait 5 ans ou 10 ans il devient citoyen angolais nous sommes tous des noirs c'est ce qui trahit le manque de panafricanisme et c'est le même comportement qu'à l'Afrique du Cid que l'Angola est en train de démontrer aujourd'hui le fait que nous n'avons pas été capables de développer notre pays en transformant les ressources du sol et du sous-sol et créer le bonheur communautaire nous sommes devenus des oiseaux migrataires et ce qui nous attend c'est ce que nous expérimentons aujourd'hui donc il faut Nabisou et pas Nabisou la Congo que nous n'avons pas créer le bonheur chez nous et nous sommes allés chercher ce bonheur ailleurs chez quelqu'un nous avons les forêts on dit que le Congo je ne sais pas 30 ou 35% de la forêt mondiale la cuvette centrale d'eau c'est la plus grande cuvette du monde d'ailleurs qui est le monde en vie qui a l'eau pure qui ne va jamais se tarir pendant qu'ailleurs Bamaï Moussou c'est quoi ça m'a bien mais l'eau de la cuvette centrale du Congo je sais que tout le monde en vie c'est là où se trouve l'eau pure et il y a des recherches qui sont déjà menées où le monde qui est immigré en Afrique et surtout au Congo nous avons des documents donc nous avons c'est ça ce qui peine quand on a des soi-disant candidats présidents et les autres qui achètent des avions pourris ils se proclament déjà candidats uniques aux élections nous avons des candidats uniques on n'a pas encore décidé nous avons besoin de candidats qui sont capables de matérialiser de transformer les richesses et créer le bonheur communautaire vous ne verrez pas le Congolais aller ailleurs et là je regrette notre Kadhafi oui c'était la dictature mais Kadhafi a su créer le bonheur des Libyens on n'avait jamais été habitué à voir des Libyens comme des immigrants parce que son leadership dictatorial n'a fonctionné que pour produire ce qu'il faut à ses compatriotes vous voyez ça ça nous manque nous qui parlons de la démocratie la démocratie va nous apporter quoi nous avons besoin d'un leadership responsable un leadership qui sache amener des initiatives de développement responsable non corrompu et qui mobilise des efforts pour le développement de notre pays afin de cesser d'être humilié comme on l'est à tout moment oui l'Angola c'est un pays riche mais est-ce que l'Angola a plus de richesse que le Congo non l'Angola a l'armée la plus forte d'Afrique aujourd'hui est-ce que si nous nous avions un leadership responsable comme à l'époque de Mobutu mais l'Angola sait très bien que le Congo avait la plus forte armée en Afrique mais quand nos militaires ne sont pas payés nos militaires dorment même dans les camps dans les camps les militaires ont des villas et ne se racontent que dans des bivouacs dans des camps ils ont des villas ils vivent comme tous citoyens ils n'ont pas de couverture médicale ils n'ont rien ils n'ont pas de salaire comment voulez-vous que le pays soit défendu par l'armée quand les militaires ne sont pas payés or la défense c'est la priorité de priorité pour un gouvernement la défense du territoire et des richesses nous avons des richesses aussi longtemps que nous n'avons pas une armée forte et que nous n'avons pas un leadership responsable mais cette histoire de domination d'occupation va toujours revenir la première chose ce qu'il est le président de la république dans la chaîne des dépenses les gros de la chaîne des dépenses et qu'on a d'abord la armée suivie de l'enseignement suivie de l'agriculture suivie de la santé etc etc c'est ça les priorités tout est prioritaire mais il y a des priorités des priorités soit qu'on allume la richesse mingue et puis on est incapable de se défendre mais on vient de triwander comme on veut parce que il n'y a pas de responsable il n'y a pas de défenseur ils viendront faire ce qu'ils veulent vous voyez ça un lion ne peut pas manger et là il y a un léopard parce qu'il y a un léopard il va réagir nous devons penser d'abord à la défense du territoire et à la défense de nos richesses et à l'époque avant même que les blancs n'arrivent la plupart des tribus africains africains excuse moi étaient des tribus guerrières les jeunes apprenaient l'art de la guerre il n'y a pas qu'en Afrique du Sud où l'on parle de Zoulou mais partout les africains se défendent les jeunes allaient à la guerre aussi qu'il est le président de la république la première chose il faut que tout le monde soit formé à l'art militaire je dis bien tout le monde il faut que le cours militaire et le cours d'armement entre dans le programme dans le curriculum dans le programme scolaire il faut tout apprendre l'art militaire ça doit entrer afin de pouvoir enlever la peur il faut que chaque enfant a quota à sa service militaire ne fasse qu'un à deux ans et c'est là où le Rwanda va dépasser au lieu d'embrigader nos enfants dans les églises leur apprendre à prier à honorer un dieu fictif et un Jésus qui n'a jamais existé nous devons par contre prendre ces enfants les amener dans des camps militaires leur apprendre la guerre l'art de la guerre comment défendre le pays comment se défendre soi-même vis-à-vis d'un danger mais l'église catholique et les églises nous apprend de la philosophie de l'agneau il faut être docile comme Jésus crut l'enfant agneau il faut être docile il faut tirer au ciel nous devons désengorger le cerveau de l'enfant congolais parce que le cerveau du congolais a été formaté c'est un terme informatique que j'utilise ça signifie on a effacé toutes les valeurs positives de l'homme congolais en incristant dans son cerveau le valeur de la docilité de la clémence ainsi le congolais est devenu une chose nous devons y mettre fin et savoir défendre nos frontières nos maisons nos familles et nos richesses sans quoi on peut bien parler le français l'anglais on peut bien s'habiller si on ne sait pas se battre copier ce que l'anglais fait il y aura des triants qui viendront nous triander parce que nous croyons que jésus-Christ le chef d'armée jésus le roi des armées mais quand il y a un danger jésus et dieu sont les premiers à détaler devant le danger nous laissons tous seuls non armés on a parlé de ce qu'on appelle bitabiangabo un gabo c'est les quissons que on a pas romain n'a pas zulu pas zaka n'ango tout zaka n'ango le baléga s'est batté dans ma conga donc nous savions comment nous battre et quand il va partout en Afrique on peut trouver les jeunes qui faisaient ça chez nous au congo pour parler de l'économie et de la façon qu'on a fait il n'y a qu'au congo on peut coûter l'étranger qui a été dans la kati dans la mine depuis la les libanais les sénégalais les pakistanais les indiens les tondani les mines dans la congo je sais que les libanais ont fait ça au libérien dans la Sierra Leone au libérien avec l'ancien président Charles Taylor ils ont fait ça le liban n'a rien à part les bois il y a pas cèdre le liban n'a rien mais les libanais ont construit le liban dans la congo il y a des meubles il y a des hôtels il y a des infrastructures routières dans le liban un pays qui a toujours été éternement en guerre dans la congo il y a des libériens et puis dans certains pays qui n'ont pas de gouvernement et de leadership comme les congo à l'époque de Mobutu ce que l'angola est en train de faire ce n'est pas seulement le fait que Bato Wazali illégaux mais c'est parce que Bato Wazali Bariches n'a pas de l'angos illégalement alors le président Lorenzo doit y mettre de l'ordre ce que je dis je déplore la brutalité avec laquelle Bato Wazali c'est la brutalité oui Bato Wazali le manque de fraternité le manque de souvenirs de l'artruisme que nous avions montré à l'époque et que nous continuons toujours à montrer vis-à-vis des Angolais et de tous les Africains du monde entier c'est parce que nous manquons un leadership responsable et fort si moi je deviens président au Congo personne n'aura personne parmi les étrangers n'aura le droit d'entrer dans la mine il faut les chasser tous si quelqu'un veut venir investir il y a en Afrique du Sud il y a en Afrique du Sud il y a en Afrique du Sud c'est parce qu'il y a il y a un leadership responsable on ne peut pas même au Zouakaka nani un carré il y a mais ce n'est pas facile parce qu'on sait même c'est une richesse mais comment chez nous parce que nous avons toujours besoin de 10% 30% les ministres vont donner licences étrangers ils sont exploités partout et puis ils sont sans contrôle ils sont sans contrôle ils sont hors n'importe quel minerai ils sont en quatre et ça sort comme ça du pays et vous nous amenez comme candidat à la présidence Moïse Katoumbi qui s'adresse au Kino il n'y a un Congo il parle un lingala un lingala boite que ce soit les lingalas les français ou l'anglais qui n'est pas tout est boité vous nous amenez des gens comme ça qui pillent les richesses congolaises que le transfert d'Afrique du Sud est partout à travers le monde pour devenir candidat président du pays mais il va perpétuer ce qu'il a toujours fait nous avons besoin d'un leadership nationaliste qui incarne le Congo qui incarne qu'il est comme moi qui incarne certains gens qui résonnent comme moi pas bato bato c'est pas coopération bato corruption au détriment de la population on est mieux que chez soi nous devons transformer les richesses congolaises pour bénéficier tu vas raconter un type qu'on appelle dangote ce que vous avez suivi la télévision mondiale il y a toujours de publicité il y a société il y a monsieur dangote chez nous on a dit qu'il y a des milliardaires il y a des billionaires ton monaca il y a des billionaires mais dangote n'a investi que dans la cimenterie il est en train de construire les nigériens nabanzela nabannako dans la semaine il est le multimillionnaire dangote et c'est tous les jours oh comment la publicité n'a s'il y a n'est pas facile il construit et des routes toutes les infrastructures il y a n'est dangote dites nous qu'est-ce qu'ils peuvent nous montrer à part ouvrir au petit coin de la rue des alimentations ils ouvrent ou ils vendent sur les étalages des boîtes de sardines qui viennent acheter l'Afrique du Sud oh Kiki Kimwana oh les gens qui se font appeler le Bill Gates et les gens qui se font appeler ils ont beaucoup de surnoms ils se font appeler le Tour Eiffel ils se font appeler la Tour l'Arc de Triomphe même il peut nous montrer qu'est-ce qu'il a fait nous avons besoin de gens qui sachent transformer nos richesses pour bénéficier à tout le monde les gens nous ne font pas le plus la plus alors autant nous donnons les bons nous avons ils ne font pas de nos sources comment ? tu n'as pas d'un moment nous n'avons pas de notre société nous n'avons pas de notre société nous n'avons pas de notre société nous n'avons pas alors si Kirill devient président parce qu'il veut être président il a toujours rêvé d'être président il n'a rien à voler au Congo parce que les Congos c'est son pays je vais chasser tout ce monde qui est dans la mine il ne nous montre pas l'investissement où se trouvent les investissements il y a un code d'investissement minier au Congo mais ce qui m'a dit au Congo là, mine mais il ne peut pas s'y arriver ils font ça et puis tu peux repatrier une partie ailleurs je le répète mon païenine est en Afrique du Sud en Afrique du Sud une famille indienne il y a Gupta comment tous les leaders et toute la population se sont mis debout parce que je me dis que Motomoko ailleurs richesse et puis ailleurs contrôler le président la famille est Gupta mais vous voyez comment ça se passe c'est ça un leadership organisé même si vous allez présidenter le rôle de l'opposition c'est apporter un correctif au gouvernement et ce gouvernement et ce gouvernement doit accepter parce que le gouvernement est là c'est vrai pour le bonheur du peuple mais et puis vous corrompez les opposants pour parler même langage d'Abinou il n'y a pas de position il n'y a pas de démocratie c'est un quiproquo oui donc nous devons tout faire pour chasser et les Sud-Africains et les Libanais vous les jeunes Congolais qui sont là-bas partout où vous êtes au Kassai Nakatanga il faut les tabasser et les tuer parce qu'ils n'apportent aucun développement pour l'Abinou nous devons chasser tout le monde si moi je prends le pouvoir service d'immigration et Gozala Fort on doit savoir qui est qui ils veulent aller aux élections peuvent-ils nous montrer qui est la carte des citoyenneté chez nous ont-ils fait un recensement pendant les 20 à 29 ans d'occupation ça ce sont des tâches élémentaires ce sont des devoirs régaliers d'un gouvernement pour savoir qui est qui est-ce qu'ils peuvent nous montrer carte d'identité à Pamba il n'y a pas comme on le passeport le passeport le passeport le plus cher au monde vous voulez aller aux élections il n'y a pas un nombre de citoyens pour ça d'Angola et puis il sera 5000 dollars moi je ne sais pas preuve que l'Angola a droit à faire ce qu'il fait l'Angola est en train de nous nous apprendre une leçon si on s'organise il y aura de respect parce qu'il n'y a pas que les Rwandais j'ai parlé de l'auto-occupation retenez ce terme l'auto-occupation des Congolais alors nous devons maintenant nous attaquer à ces Congolais qui sont complices c'est ça le langage c'est ça le langage monsieur le président on va bientôt finir merci merci donc le propos ici ça c'est la réflexion du monsieur le président Djemadari qui l'est ici en direct de l'Afrique du Sud on a un climat un peu très chaud il fait tellement chaud nous sommes déjà pendant le sam pendant l'été donc si vous voulez passer le temps des vacances ici en Afrique du Sud Climéza tellement mou il y a bien donc ça pique un peu là mais ça va ça va il y a un peu de fraîcheur vers la soirée donc la conversation toujours continue vous avez des idées à donner des questions à poser sur le sujet que nous avons parlé que nous parlons ici l'Angola continue à chasser des Congolais une action bien faite bien organisée vous êtes pour vous êtes contre vous avez suivi la réflexion il y a messe qui l'est d'un côté il y a une brutalité il y a un gouvernement angolais il y a un gouvernement il y a un gouvernement il y a un gouvernement de l'autre côté respect à frontière respect il y a terre voilà un peu ça